Chers amis, bonjour. Bienvenue sur openboxtv.fr, la chaîne de télévision d'analyse stratégique d'Alain Juillet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et, au vu de vos commentaires, il y a toujours un grand intérêt à suivre les discussions entre Alain Juillet et ses invités. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nouvelle émission, un nouvel invité. Absolument. Vous avez invité Guillaume Pitron sur l'enfer numérique, qui est un sujet, j'imagine, très important. Je l'ai fait venir pour un livre qu'il avait écrit avant et qui a été le premier en France sur ce thème qui, vraiment, a expliqué la situation. Alors, il était un livre sur les terres rares. Et pourquoi les terres rares ? C'est parce que, comme vous le savez, tout le monde a besoin aujourd'hui dans l'industrie, dans l'industrie numérique en particulier, on revient au numérique, tout le monde a besoin des terres rares. Le problème, c'est que toutes ces terres rares, tous ces métaux, on les extrait avec un niveau de pollution absolument terrible. Et la question qui se pose, et j'avais parti des vastes, des nombreuses questions qu'il y a à ce sujet-là, la question qui se pose, c'est, dans le fond, est-ce que nous, les Occidentaux, est-ce que nous, les utilisateurs de métaux rares et de terres rares, en définitive, nous ne sommes pas en train de transférer la pollution que créent ces extractions et ces productions sur des pays pauvres, en les exploitant littéralement, parce que nous ne voulons pas le faire chez nous, parce qu'évidemment, ça ne serait pas supporté par la population ? Alors ça, c'est une vraie question, il y en a plein d'autres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir rencontrer notre ami Guillaume Pitron, qui justement peut répondre mieux, je pense, que n'importe lequel d'entre nous, à ces problématiques et à beaucoup d'autres qu'on va vivre que maintenant. – Bonjour. – Bonjour, Alain Julien. – Alors, je disais, bon, je posais une première question, mais pour expliquer ça, d'abord, peut-être qu'on pourrait revenir sur la base même, à savoir cette montée en puissance du besoin de terres et de métaux rares, parce qu'on les oublie toujours, qui sont en train de bouleverser les équilibres au niveau de la planète, parce qu'il y a un pays qui, depuis fort longtemps, a mis la main sur une bonne partie de ces productions. – Notre modernité est faite de métaux. On ne peut pas se passer de métaux abondants, le cuivre, le fer, pour la transition énergétique, pour la transition numérique, mais également de métaux dits rares, parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants. Vous avez un métal rare très stratégique pour la transition numérique et énergétique, qu'on appelle le néodyme. C'est une terre rare, donc qui fait partie d'une famille de métaux qu'on appelle les terres rares, et ce néodyme, vous en avez sur vous l'1 juillet, puisque grâce à cela, votre téléphone, qui est en mode vibreur, à l'instant où vous me parlez, vibre. Vous avez du néodyme dans les moteurs des voitures électriques, ce qui permet la motorisation de 95% des voitures électriques. Vous avez du néodyme, toujours cette terre rare, dans les éoliennes offshore. Et simplement, ce néodyme, il s'ajoute à tous ces métaux, gallium, indium, cobalt, nickel, tungstène, donc présents dans des quantités moins dans l'écorce terrestre par rapport aux métaux abondants, mais qui, compte tenu de leur capacité, leur propriété physique et chimique, sont indispensables pour faire cette transition. Il faut bien aller les chercher quelque part. Comme ce n'est pas l'Occident qui les extrait, il fut un temps où la France, d'ailleurs, et les États-Unis et l'Australie, soit extraillaient, soit raffinaient ces terres rares en particulier. Mais le coût écologique de ce processus était tel que progressivement, la production va partir vers la Chine, vers les années 80-90, et la Chine va se retrouver à la tête d'un pactole, de cette production de terres rares qu'elle pouvait assumer sur son territoire pour le compte des pays occidentaux. Et c'est ainsi que, finalement, le monde va très bien s'organiser entre, d'un côté, ceux qui produisent en salissant leur environnement et ceux qui profitent de ces métaux raffinés, qui les mettent dans leurs jolis objets technologiques du quotidien, en disant, regardez, nous sommes propres et nous sommes responsables envers la génération future, sauf que la pollution a été délocalisée. Donc, de ce côté-là, c'est une hypocrisie totale. – C'est une forfaiture morale totale. – Exactement. – Quand la petite Greta nous dit, il faut des voitures électriques parce que c'est l'avenir, et qu'on sait que pour les faire, il faut des terres rares et des métaux rares extrêmement polluants, c'est quand même pas très clair. – Elle est allée à Montréal en bateau, et de Montréal, je crois qu'elle est allée en Californie, à bord de la voiture électrique de Farschenegger, la voiture électrique de Farschenegger. Je pense qu'elle n'avait pas connaissance de ces sujets-là. Je pense qu'elle ignorait la réalité. Elle a été probablement complètement convaincue par la publicité que la voiture électrique était propre, était verte, et ainsi de suite. Et en réalité, non, il y a un impact. Alors, de vous à moi, il faut quand même basculer vers la voiture électrique. Je préfère une voiture qui émet moins de CO2, mais qui génère de nouvelles formes de pollution, dont il faut bien avoir conscience. Et donc, Greta, sur ce sujet-là, à mon avis, montre quelques limites. – Oui, la pauvre, je pense qu'elle s'est fait manipuler par certains, c'est clair, sur ce point-là. – On évoquait justement les batteries. Les batteries, aujourd'hui, c'est le lithium, qui essentiellement, les batteries sont faites avec du lithium. Enfin, du moins, une partie des batteries sont faites avec du lithium. Du coup, toutes les grandes compagnies minières cherchent du lithium partout. – Donc, le lithium, à l'un juillet, c'est l'un des grands métaux de la transition énergétique, puisque sans lithium, il n'y a pas de stockage de batteries. Et ce n'est pas demain qu'on va se passer de lithium. Alors, peut-être que demain, on remplacera le lithium par du sodium, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, 100 000 tomes de lithium extraites par an. Et la production de lithium, pour respecter les accords de Paris, 2 degrés, enfin, l'objectif de 2 degrés, devrait être multiplié, selon l'Agence internationale de l'énergie, par 42 entre 2020 et 2040. Où est-ce qu'on va chercher cette fichue ressource ? Alors, d'abord, on va la chercher en Australie, premier producteur de lithium, 55% de la production mondiale. La Chine en produit un petit peu, 14%, et puis arrive le triangle ABC, comme on dit, Argentine, Bolivie, Chili, et ce sont dans l'alti-planeau, notamment bolivien, qu'on va créer cette ressource. Le principal problème avec le lithium, c'est qu'il faut de l'eau pour le raffiner, pour aboutir à de la ressource qui soit prête à l'emploi. Or, nous sommes dans des zones qui sont spécialement arides. Et donc, il y a des conflits d'usage qui apparaissent entre, d'un côté, les besoins de l'industrie, en cette ressource qu'est l'eau, et en même temps, les besoins des agriculteurs sur place. Et ce problème du conflit d'usage autour de l'eau se retrouve pour toutes sortes d'autres ressources, un peu plus au sud que les salaires de lithium. Je pense en particulier à la mine de Choukikamata et les mines de cuivre au Chili, toujours dans ces zones très arides que sont celles du nord du Chili, autour d'Antophagasta, une mine de cuivre, comme celle d'une petite mine, plutôt celle par exemple d'Antophagasta Mining, c'est 1 400 m3 d'eau consommée par seconde. Donc, où est-ce qu'on va chercher l'eau ? Eh oui, mais ça, c'est terrible. Parce qu'en définitive, ça veut dire que pour vendre la production vers les pays occidentaux, en définitive, on est en train d'éliminer, d'une certaine manière, les possibilités pour les populations locales de pouvoir vivre sur place, puisque si on leur prend l'eau, c'est catastrophique. – Donc ça crée des tensions, bien évidemment, avec les populations locales. Et en fait, la pérennité même de l'outil industriel est remise en cause, non pas par le manque de cuivre ou de lithium, il y en a à profusion, mais par le blocage des populations locales qui ne veulent pas, en fait, que cette eau soit prélevée pour d'autres usages que les leurs. Et c'est là que l'acceptabilité sociale est probablement le premier goulat d'étranglement qui surgit aujourd'hui dans l'industrie minière. Elle peut tout faire, sauf quand elle n'a pas l'accord des populations locales, et donc l'accord politique. – Alors moi, ça me fait penser, quand je vous écoute, ça me fait penser à cette histoire du gaz de schiste, en France, puisque maintenant, on a du gaz de schiste qui arrive par les ports métaniers depuis les États-Unis, d'ailleurs à un prix incroyable, puisqu'ils le vendent dix fois plus cher à la France et à l'Europe que le prix qu'ils payent sur le marché américain. Ce qui, quand même, laisse un peu rêveur. Mais ce gaz de schiste qui est interdit par nous, en France, on a voté l'interdiction du gaz de schiste au niveau de la recherche, de la production et de l'exploitation. On l'a oublié compte tenu de la crise actuelle. Mais ce gaz de schiste, le problème qu'il y avait, c'est qu'on injectait de l'eau à très haute puissance, qu'on fracturait la roche avec de l'eau, que ça créait des pollutions terribles. Donc, d'une certaine manière, on avait le même problème que ce qui se pose dans ces pays-là. Mais nous, on a trouvé la solution, on l'a interdit, on ferme les yeux et on importe ce qui vient d'ailleurs. Moralement, ça pose quand même quelques problèmes pour des gens qui donnent des leçons à tout le monde. Et en fait, pour être cohérents avec nous-mêmes, Alain Juvier, il faudrait que la production soit à nouveau relocalisée. Et je le dis ici, et j'espère qu'on va bien se comprendre avec nos auditeurs, mais pour rouler le verre, pour se chauffer propre, il va falloir creuser plus profondément. Qui va creuser ? Les pauvres, comme d'habitude ? Ou alors, est-ce que nous, nous assumons l'extraction du lithium en France à la hauteur de nos besoins ? Est-ce que nous partageons ensemble ce fardeau ? Après tout, du temps où Nicolas Hulot était ministre de l'écologie, le ministère de la transition écologique avait été rebaptisé, je me rappelle, ministère de la transition écologique et solidaire. Qu'est-ce qu'il y a de solidaire à laisser les pauvres creuser pendant que nous gargarisons de bonnes pensées écologiques ? Donc, il faut être cohérent, il faut réextraire du lithium chez nous. Alors, ça ne fait pas plaisir aux épisodes de Tréguenec, en Bretagne. Ça ne fait pas plaisir en Auvergne, où il y a des gigantesques possibilités d'extraction, des gisements. Ça ne fait pas plaisir dans le Barin, où on sait qu'on peut extraire du lithium dans les eaux géothermales. Ça ne ferait pas plaisir chez ma mère en Brène, auprès des étangs de Brène, et je serais le premier mis face à ces contradictions. Mais à un moment, il va falloir être cohérent. Et de toute façon, ça va être un enjeu de souveraineté. Parce qu'on parle de la souveraineté sur les masques, sur le pétrole, sur le gaz, mais la transition énergétique, c'est une perte de souveraineté également. Et on ne sera souverain sur l'aval de la filière, les batteries, les gigafactories, que si nous avons l'assurance d'avoir la ressource en amont. Et pour ça, il faut un an ou un autre creuser nous-mêmes. Oui, d'autant plus que certains pays, où on parlait de ces pays, en particulier ceux d'Amérique du Sud, qui sont devenus producteurs actuellement, mais il y a des autres pays qui ont réagi. Moi, je vois le Groenland, par exemple, il y a deux ans, je crois, il y a deux ans. Oui, le gouvernement groenlandais, qui devait ouvrir une mine où les Français et les Chinois avaient des intérêts, d'ailleurs, une mine pour les déploitations de terres rares et de substances radioactives. Tout le monde voulait être prêt, les financements étaient prêts. Et les Groenlandais, qui sont quand même les Esquimaux, qui ne sont pas des gens très riches, ce n'est pas un pays très riche, ce n'est pas un pays très développé, n'empêche que le gouvernement a voté en disant qu'on n'ouvrira pas cette mine parce qu'on ne veut pas polluer le Groenland. – Et vous avez parlé de substances radioactives, pourquoi ? Parce que les terres rares sont souvent mélangées au thorium et à l'uranium, à l'état naturel dans l'écorce terrestre. Donc la séparation des terres rares génère la radioactivité du thorium et de l'uranium. Et donc vous avez complètement souligné ce blocage qui n'est pas celui de la disponibilité géologique de la ressource. Des terres rares, il y en a partout, il y en a au fond des océans, il y en a sur les crêtes des astéroïdes, et on en trouvera sur la Lune. Je l'imagine. Mais en tout cas, la question c'est l'acceptabilité sociale et ce sont ces blocages politiques parce que ce peuple-là dit mais on ne va pas être les dindons de la farce de la transition énergétique. Et donc effectivement tous les efforts, notamment conduits par l'Union européenne pour aller sécuriser des approvisionnements alternatifs à ceux de la Chine, parce que je rappelle que la Chine c'est 60% de la production de terres rares et 80% de la production plus du raffinage, et bien ces efforts aujourd'hui sont vains puisque les Groenlandais préfèrent être moins riches mais ne pas être les perdants de cette transition. Dans le fond, c'est réconfortant. Il y a au moins des pays qui nous donnent un exemple, d'une certaine manière. Absolument. Même si ça nous dérange beaucoup, c'est vrai. Mais la question de comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance à la Chine puisque la Chine joue au jeu de go, elle nous encercle progressivement. Elle nous encercle en produisant des terres rares par elle-même et puis après elle remonte la chaîne de valeur, elle nous vend moins de terres rares parce qu'elle va vendre des aimants de terres rares, les aimants de néodyme ferbord qui sont absolument stratégiques pour la transition énergétique. Et puis in fine, elle va vendre la voiture. Et puis on va lui acheter non pas le métal à 2 euros le kilo, mais la voiture qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc elle nous enferre comme ça dans cette stratégie de remontée de la chaîne de valeur qui fait que oui, aujourd'hui on voit des voitures BYD, de la marque chinoise BYD arriver sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance-là ? Sinon en allant multiplier les accords miniers avec des pays outre que la Chine et c'est là qu'en fait nous sommes complètement en retard. Le président Macron était en Algérie, au sud de l'Algérie, il y a des gigantesques réserves de terres rares, mais le temps minier c'est long, une mine de terre rares c'est 10, 15, 20 ans. Donc il faut du temps. Et puis pendant ce temps la Chine avance. Et la Chine elle a des terres rares sur son territoire, elle les extraite pour elle-même, elle en paye un coût écologique certain que moi j'ai constaté sur le terrain, notamment en Mongolie intérieure. Et puis à un moment elle dit, moi aussi je vais exporter ma pollution. Et donc je vais aller chercher des terres rares en Birmanie. Et c'est ainsi qu'une partie substantielle de la production de terres rares dans le monde aujourd'hui est assurée dans le nord de la Birmanie. Et en fait ce sont des opérateurs chinois qui aident à extraire la ressource, notamment des terres rares lourdes, et qui, cette terre rare ensuite, est transférée brute en Chine pour être raffinée. Et donc la Chine en fait étend son emprise sur le marché mondial des terres rares, au-delà même de son territoire, et va prendre position un peu partout, notamment dans la Birmanie mais aussi en Afrique. Je voulais revenir sur l'Afrique et même, si je me souviens bien aux Etats-Unis, parce que la seule grande mine de terres rares qu'il y avait aux Etats-Unis, il me semble qu'à un moment c'est une société chinoise qui avait mis la main dessus. Et les Américains avaient laissé faire. Alors en fait c'est Sheng Air Resources, qui est une entreprise détenue par des intérêts chinois, qui a pris une participation, le pourcentage m'échappe, dans ML Resources, qui est le successeur de Mollicorp. Mollicorp qui exploitait la mine de Mountain Pass en Californie, mine où je suis allé d'ailleurs, que j'ai survolé en avion, parce qu'ils ne voulaient pas me laisser rentrer à l'intérieur, donc je leur dis, c'est pas grave, je vais la survoler en avion, et puis quand vous verrez un avion qui passe au-dessus de la mine, c'est moi avec une caméra. Et bien cette mine cesse toutes ses activités en 2002, entre temps c'est ML Resources avec au capital Sheng Air Resources qui rentre, qui re-exploite la mine, et la mine reproduit à nouveau du minerai, parce que les Américains souhaitent échapper à cette emprise chinoise pour ces matériaux de terre rare, dont je rappelle qu'ils servent pour les F-35, pour les missiles intelligents, donc ça fait un peu désordre de se dire qu'on a ce talon d'Achille là. Simplement les Américains ont un problème à l'injuillet, c'est qu'ils ont la mine, mais ils n'ont pas la raffinerie. Et là on revient sur les Chinois. Ils sont obligés d'aller envoyer leurs minerais en Chine pour se faire raffiner. Donc vous n'avez pas de souveraineté générale si vous n'avez que la mine, vous êtes obligés d'avoir l'usine. Donc le Pentagone, avec l'aide de Lainas, qui est une entreprise australienne, investit à fond notamment dans une usine, je crois que c'est au Texas, pour développer justement un outil de raffinage de terre rare, et puis in fine, il faudra aussi reconstruire les usines de fabrication d'aimants qui en partie ont disparu, et qui sont partis aussi aux intérêts chinois. Et alors là, il faut que vous me réinvitiez pour une nouvelle émission, tellement c'est intéressant. Mais toujours est-il que ça va mettre 15 ans pour reconstituer la chaîne de valeur, pour pouvoir produire les minerais et les métaux et les aimants dont le département de la défense américain a besoin. Pendant ce temps, China is running the show. Oui, c'est quand même terrible, parce qu'on voit, c'est Tian Xiaoping qui avait dit, nous, nous avons les terres rares, qui a joué, qui avait lancé le Moyen-Orient à le pétrole. Le Moyen-Orient à le pétrole. Il l'aurait dit. On ne sait pas s'il l'a dit. Oui, enfin, c'est ce qu'il se raconte, en tout cas. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas ? Mais en tout cas, les Chinois adorent vous... C'est normal, ils vendent qu'ils ont une vision, eux, ils ont une vision à très long terme et que ça marche. Et ils vendent leur modèle avec ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous dit la Chine, au fond ? Elle nous dit, cette transition énergétique, on l'a vu venir, on a su l'organiser, on a un appareil d'État chapeauté par une idéologie qui nous permet cette vision de long terme pour le plus grand profit de l'État chinois et du peuple chinois. Et vous, égodémocratie, vous n'êtes pas capables de ça. Et donc, derrière cette compétition pour les métaux, il y a une confrontation des modèles. Et donc, en fait, c'est démocratie contre autoritarisme qui sera le mieux placé pour gagner la bataille du climat, donc la bataille des métaux. Et la Chine est en train de nous dire, mais en fait, c'est autre chose que la démocratie. Je suis le mieux à même d'accélérer vers les énergies vertes, de prévoir le bonheur de mon peuple et son enrichissement tout en respectant le climat à 25 ans. Et au fond, c'est mon modèle qui fonctionne le mieux. Et voilà, donc il y a vraiment ce consensus de Washington qui est aujourd'hui remis en cause par ce qu'on appelle le consensus de Pékin, derrière toute cette affaire. Mais ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense, pour nos auditeurs, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et il y aurait dans beaucoup de domaines, parce que quand vous voyez les éoliennes dont tout le monde fait la promotion aujourd'hui, c'est formidable. Ce que tout le monde oublie de dire, c'est que les éoliennes, ce sont les Chinois qui les produisent. Les aimants pour les éoliennes offshore, c'est vraiment les éoliennes offshore, c'est effectivement les Chinois qui les produisent, puisque les Chinois, c'est aujourd'hui, je crois, 80-90% de la production mondiale d'aimants. Donc voilà, la Chine remonte la chaîne de valeur. La valeur ajoutée du minerai reste entre les mains de la Chine, mais ça vaut aussi pour les batteries de voitures électriques. La Chine, c'est 60%, 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques, qui est quand même l'un des composants principaux de la voiture. Mais c'est également, je crois, 60% de la production mondiale de panneaux solaires, puisque la Chine a le silicium métal, elle le produit elle-même, et du coup, elle remonte également la chaîne de valeur. Donc on voit effectivement ces emplois verts partir en Chine. Et la transition énergétique à 1 juillet, elle est très schumpeterienne, c'est de la destruction créatrice. On détruit les emplois de l'âge thermo-industriel, et puis on crée des emplois dans l'âge post-thermo-industriel. Mais le problème, c'est que les emplois partent. Le risque, c'est que les emplois qui sont détruits en Europe ne soient pas recréés en Europe. Ils partent vers l'Asie, notamment la Corée du Sud et la Chine, qui ont des capacités de fabrication de gigafactories très importantes. Et c'est là que l'Europe est en train, aussi avec les États-Unis, d'essayer de rattraper ce retard. Il y a des projets par dizaines de constructions de gigafactories dans l'Europe, mais est-ce qu'elle y arrivera à temps ? Est-ce qu'elle peut y arriver ? Parce que, vous savez, c'est l'histoire du gaz. Ça ressemble un peu à l'histoire du gaz. Les Allemands et les Européens, mais surtout les Allemands, se sont mis complètement entre les mains des Russes, sur le plan du gaz. On s'est réveillés, ils avaient 80% de leurs besoins couverts par les Russes. Et maintenant, panique générale, comment arriver à remplacer ? Et on voit bien que la réponse, là, je prends pour l'histoire du gaz, la réponse, c'est qu'ils rouvrent les centrales à charbon. C'est-à-dire qu'on ouvre avec ce qui pollue le plus au niveau de l'atmosphère. Est-ce qu'on n'est pas, dans cette affaire-là, on n'est pas en train de vivre un peu la même chose, c'est-à-dire une surpuissance telle de la Chine et de ses associés, je dirais, qu'on risque d'avoir un énorme problème ? Parce que si un jour, il y avait des tensions très fortes, pour des raisons diverses, comme on l'a vu monter, et puis retomber, d'ailleurs, pour Taïwan, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un risque qu'à un moment, les Chinois nous disent, écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir, on coupe les robinets, et là, ça s'est déjà produit. Adieu, l'écologie verte, sympathique, parce qu'on ne peut plus produire, et là, qu'est-ce qu'on devient ? Ça s'est déjà produit, 2011, embargo chinois sur les terres rares, pendant six mois, destination du Japon et des États-Unis. Oui, en réplique à ce qu'avaient précisé les Américains, oui. Donc, 2011, déjà, embargo. Ça aurait pu se reproduire en 2019, lorsque Trump ordonne des limites à l'exportation vers la Chine de microprocesseurs américains, et dans les jours qui suivent, ou les semaines qui suivent, Xi Jinping va visiter une usine de raffinage de terres rares dans la région du Jiangxi, au sud de la Chine, et il ne dit rien. Et en fait, c'est le Global Times qui prend la plume, donc le journal écrit en anglais que les Occidentaux lisent pour comprendre les intentions du Parti communiste chinois, et qui, en fait, écrit en gros, si vous continuez vos histoires des limites aux processeurs, nous, on sait sur quel bouton appuyer, et vous avez besoin des terres rares. Ça ne s'est pas produit, pourquoi ? Parce que c'est une confrontation, enfin, ça engendre une confrontation majeure. Et je pense que quand la Chine a fait cet embargo en 2011, elle a commis une erreur, parce qu'elle a tout d'un coup fait prendre conscience à l'Occident qu'elle a montré trop vite ses bras, ses musiques. Et donc, en fait, l'intelligence chinoise est justement dans la nuance et ne pas apparaît dans la lumière, pour d'ailleurs suivre les commandements et les conseils d'Neng Xiaoping, qui ne sont pas forcément suivis aujourd'hui par son successeur. Mais donc, en fait, la Chine a intérêt, à mon avis, à ne pas forcément bloquer les exportations de façon nette en créant une crise, mais de remonter progressivement la chaîne de valeur et de faire ce qu'elle fait très bien jusque maintenant, c'est de nous vendre le produit fini. Mais il ne faut pas... En fait, si vous voulez, le problème ne sera pas, à mon avis, comme à la façon russe. Vous n'avez plus de lithium, ou plus de terres rares, ou plus de galions, ou plus d'antimianes, moines. Mais ce sera, vous avez autant de produits finis que vous voulez, mais vous n'avez pas la ressource. Et donc, il faudra qu'à un moment ou à un autre, la richesse parte sous d'autres cieux si vous voulez maintenir votre niveau de vie. Sauf si, encore une fois, l'Europe réagit à temps et se dote de capacité de production qui soit suffisante. Et je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire à quelle vitesse nous serons capables de rattraper ce retard. Est-ce que le processus de récupération dans les smartphones, dans les téléviseurs, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça représente 1%, 10% ? Est-ce qu'on va pouvoir être autonome avec ce système-là, ou pas du tout ? Alors, ça dépend des matériaux. Les grands matériaux les plus faciles à recycler, oui, l'aluminium se recycle très bien. Le plomb en France se recycle à 80%, 90%. Les matériaux très chers, comme l'or et l'argent dans les téléphones portables, on sait les recycler parce qu'il y a un modèle économique à la clé puisque la matière vaut cher. Et puis, quand on tombe vers tous ces petits métaux qui sont souvent mélangés les uns dans les autres, en fait, il n'y a pas de modèle économique. On sait faire technologiquement. On sait séparer le néodyme du fer du bord dans un aimant qui fait la taille de mon ongle. Mais en fait, c'est moins cher d'aller à la mine. Et donc, le business des métaux rares, c'est celui que je connais où l'occasion est plus cher que le neuf. Pourquoi aller acheter de l'occasion plus cher ? Alors, vous pouvez avoir le neuf à moindre coût. Et donc, en fait, pour des raisons de modèles économiques, aujourd'hui, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Les process s'améliorent. Et puis, à un moment aussi, l'Europe s'en mêle. Et elle dit, peu importe le prix que ça coûte, vous allez devoir, dans vos prochaines batteries, avoir tant de pourcentage de lithium recyclé dans la nouvelle batterie neuve. Donc, il y a un encouragement avec pénalité à la clé qui est organisé à moyen échange par l'Union européenne pour forcer le recyclage. Combien de pourcentage ? Je ne sais pas. Je veux dire, si aujourd'hui, on recycle environ 6% des terres rares, pour revenir à ce métal en particulier, si dans 10 ans, on recycle 15%, c'est exceptionnel. Donc, peut-être qu'on aura 15% de notre propre production de terres rares ou de nos besoins qui sera assurée par du recyclage. Et ce serait déjà un chiffre exceptionnel. Pour l'éthium, ça pourrait être davantage. Ça ne suffira jamais pour nos propres besoins à 100%. Il faudra toujours retourner à la mine. On ne se passera pas de la mine, qu'on le veuille ou non. Et donc, attention à cette idée qui est quelquefois, d'ailleurs, proposée par des associations écologiques, de dire, on peut tout faire. Non, en fait, on ne peut pas tout faire avec le recyclage parce que nos besoins, dans le même temps, continuent d'augmenter. Je crois qu'il faut se méfier de ces affirmations écologiques. Et ce n'est pas pour les critiquer, mais il y a des fois... Même si on fait beaucoup, quand même. Non, non, mais c'est... Il dépasse vraiment l'entendement. Sur l'électricité, on a vu le résultat en supprimant le nucléaire, en supprimant le gaz, en voulant faire du renouvelable pur. On est parti pour doubler le prix de l'électricité et on rouvre tout ce qu'il fallait ne pas fermer. Donc, ça pose quand même un vrai problème. Et là, c'est un peu pareil parce que le recyclage, prenez par l'Europe, en réalité, c'est le doublement, à peu près, du prix venant de la mine, si je me souviens bien. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'on est à peu près. Vous savez peut-être plus que moi. Donc, ça veut dire que ça multiplie... Encore, ça multiplie les prix. Ce qui est certain, je pense, Alain Juillet, c'est que nous ne payons pas le véritable prix de la matière. Oui, ça c'est clair. Si on intégrerait dans le prix de la terre rare qui sort de la mine chinoise, la construction de l'hôpital pour soigner les cancers, tout autour des lacs d'eau, de rejet toxique, sans qu'elles aient été traitées, ces eaux, le prix du minerai serait beaucoup plus élevé. Et nous avons aussi délocalisé pour payer moins cher. Et toutes les externalités négatives ont été supportées par les Chinois, mais sans être réintégrées au coût final de production. La réalité, Alain Juillet, c'est qu'un monde plus vert sera un monde plus cher et doit être un monde plus cher. Et ça, est-ce que le consommateur n'est pas à l'accepter ? Est-ce que nous sommes prêts à l'entendre ? Est-ce que tous les gens qui aujourd'hui se gargarisent d'une évolution nécessaire ont bien compris ce que ça veut dire ? Moi, je pense qu'on ne maîtrise pas à quel point cette transition va s'accompagner de troubles sociaux. Exactement. Elle est ultra rapide. Elle va... Ce qui nous est demandé... Encore une fois, je suis vraiment pro-transition. Mais les efforts, de l'agenda mento, la révolution copernicienne qui nous est demandée dans un temps extrêmement court avec tout ce que ça impose de réorganisation, de réinvention de nos modes de consommation et notamment ce rapport au signal prix qui est quand même fondamental aujourd'hui pour le consommateur citoyen, je pense que... Je ne suis pas sûr qu'on comprenne à quel point ça va nous bouleverser dans les prochaines années. Alors, on a couvert beaucoup de choses sur ce sujet jusqu'à maintenant. Il y a un point que vous avez évoqué, on a évoqué à un moment, c'était le fait que la Chine aussi commence à transférer sur d'autres pays cette fameuse pollution, je dirais, par métaux et terras. Et on voit la Chine aujourd'hui qui prend une importance croissante en Afrique. On a parlé des différentes zones du monde, mais sur l'Afrique aujourd'hui, on peut dire que la Chine est en train de prendre le leadership parce qu'elle fait des prêts très importants, elle fait des financements très importants, elle réunit les chefs d'État africains et ô combien à Pékin. On le faisait en France il y a quelques années, mais maintenant, nous, c'est fini. Mais par contre, les Chinois ont pris le relais et ô comment. On voit bien que la Chine est en train de développer des courants très importants d'affaires sur l'Afrique. Or, l'Afrique est une zone dans laquelle il y a beaucoup de métaux rares et de terres rares. Il y en a énormément, il y a beaucoup de terres rares en Tanzanie, en Madagascar, en Afrique du Sud, pour ne citer que ces trois pays. Il y a aussi un métal qui souvent se distingue de cet inventaire à l'après-verre lorsque l'on parle de métaux, c'est le cobalt. Et le cobalt est un métal dont le Congo Kinshasa est riche, en particulier sa province méridionale du Katonga. Le Congo, c'est, si mes chiffres sont bons, c'est ceux de la Commission européenne, 60% de la production mondiale de cobalt aujourd'hui. Je rappelle que vous avez du cobalt sur vous, il vient probablement du Katonga. En juillet, il est dans la batterie de votre téléphone portable et il est dans la batterie des voitures électriques. Musk veut remplacer le cobalt par du nickel, mais pour autant, le cobalt reste absolument indispensable pour la transition énergétique. Et la Chine n'a pas de cobalt. Et donc, ce que la Chine n'a pas, elle sait aller chercher, elle sait déployer sa diplomatie minière. Et elle sait aller au Congo et soit parce qu'il y a des entreprises minières chinoises qui opèrent en Chine, soit parce qu'elle achète une partie de la production à ceux qui produisent, et notamment Glencore, soit parce qu'elle sait mettre la main sur un marché noir qui est embryonnaire mais qui existe tout de même, eh bien, on considère qu'aujourd'hui, 80% du cobalt produit sur Terre est un cobalt qui sort du Congo pour aller vers la Chine. C'est une répétition de l'histoire. Et dans le rôle du colon, ce n'est plus l'Européen, c'est le Chinois. La valeur ajoutée part vers la Chine. Et les Chinois savent très bien comment valoriser la ressource. Et c'est là que se pose la question de savoir comment les Africains, mais plus généralement, les pays riches de ces ressources seront les grands gagnants de la transition énergétique. Ce n'est pas tout d'avoir le nickel, d'être un Indonésien et de dire je suis le premier producteur de nickel. Ce n'est pas tout d'être un Bolivien et de dire j'ai plein de lithium. Ce n'est pas tout d'être un Congolais et de dire j'ai beaucoup de cobalt. Si vous voulez être des grands gagnants de la transition énergétique, il va falloir remonter la chaîne de valeur. Il va falloir faire ce que il faut faire la transformation sur place. Voilà. C'est le secret, il est là. Taxer davantage. Parce que vous créez de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est pour ça que... Vous gardez la valeur ajoutée dans votre pays. Voilà. Donc la Chine excelle dans cette stratégie de sécurisation de la ressource et de diversification de ses approvisionnements. À l'arrivée, face à elle et face à nous, Européens, occidentaux, il va falloir que l'on comprenne que nous commençons et nous ferons toujours davantage face à une recrudescence des nationalismes minières. Et au bras d'or, au Mexique, nationalise le lithium. Les Congolais ont multiplié par 5 les taxes sur l'exploitation du minerai. Elles étaient très basses. Elles étaient à 2%. Elles sont passées à 10% je crois en 2018. Ce n'est pas énorme. Mais enfin, on voit qu'il est question quand même de garder sur ce territoire de production une valeur ajoutée, une partie de la valeur ajoutée du produit. Et puis, vous avez Ouidodo, le président indonésien à qui Elon Musk vient rendre visite puisque Elon Musk cherche du nickel. Et Ouidodo dit très bien mais quand est-ce que tu construis ta première gigafactory chez moi ? Remontée de la chaîne de valeur. Et donc, face à nous, il y a une reconnaissance des nationalismes miniers. Les grands gagnants de la transition énergétique, ce ne sont pas seulement ceux qui produiront la ressource, ce sont ceux qui auront les emplois verts du futur, les emplois en laboratoire. Oui, c'est ça. Vous parliez d'Elon Musk, je me souviens, parce que sur Elon Musk, il m'avait frappé, il a été, il y a eu, en Nouvelle-Calédonie, où nous avons des gînements de nickel, qui sont négligeables, ce n'est pas qu'on puisse dire, qui sont bien entendu visés par les Chinois, qui font tout pour nous mettre la main dessus, ça c'est clair. Mais Elon Musk avait été voir l'usine du Sud, il y a une usine dans le Sud, dans la province Sud, il avait été les voir en disant, je veux vous acheter votre production et pour être sûr que j'achète de la production de nickel, je suis prêt à investir dans l'usine. Ça montre bien, les grands industriels qui utilisent ce matin se disent, est-ce qu'on n'a pas intérêt à remonter dans la chaîne pour justement contrôler la production ? On revient à ce que vous disiez dans l'autre sens, mais il y a un redescend dans la chaîne. Exactement, on redescend dans la chaîne pour aller à la production. Alors deux petites choses, d'abord en 2018, Musk écrit un tweet, et il écrit un tweet, il dit, « The spice must flow ». Référence à George Herbert, référence à Dune, l'épice de longue vie, et l'épice pour Elon Musk, c'est le nickel. Un Musk est un génie. On peut le critiquer, mais c'est un génie, il a compris plein de choses, il a disrupté tout le monde avec sa bagnole, qui est d'ailleurs un ordinateur sur roue, parce qu'il a compris que la valeur achetée de la voiture, c'était aussi le software, le logiciel, et il a compris aussi avant tout le monde qu'on allait manquer de ressources, qu'il fallait sécuriser la ressource en amont. Jusque maintenant, on faisait du toyotisme. Le toyotisme, c'est just in time, zero stock, et j'organise une chaîne de sous-traitants, de centaines de sous-traitants sous ma direction. Je m'assure, comme un chef de gare, que les trains arrivent à l'heure et que les composants arrivent à l'heure dans mon usine, et je suis un assembleur de ces produits. C'est ce que font et ce qu'on fait jusque maintenant en réussissant les constructeurs automobiles. Et Musk dit, non mais en fait, moi j'ai besoin de réinventer cette chaîne de production et j'ai besoin d'aller sécuriser le cobalt, sécuriser le lithium, sécuriser le nickel. Et en fait, c'est ça que fait Musk et c'est ça que du coup, dans la foulée de Musk, des tas de constructeurs automobiles, Stellantis, General Motors, Toyota, sont en train de faire. Dans un monde de ressources finies, avec des capacités de production limitées pour les raisons politiques environnementales qu'on a évoquées plus tôt, eh bien, il faut, il y a une course aujourd'hui qui est assurée non pas par les États, mais par les entreprises de voitures électriques qui sont finalement des nouveaux agents diplomatiques qui vont sécuriser cette ressource-là. Donc, elle remonte à l'amont de la production pour contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, faire ce que Ford faisait à l'époque, ce que Toyota a oublié et ce que, encore une fois, Musk est en train de refaire. En train de refaire, oui. En définitive, à travers ce problème des terres rares et des métaux rares, on s'aperçoit que le bouleversement n'est pas uniquement qu'un bouleversement d'équilibre de puissance entre les pays, mais il y a aussi maintenant un jeu des grands industriels ou des gros industriels. Et puis, là-dedans, chacun doit trouver sa voie, c'est clair. Mais pour revenir à l'Afrique, je voudrais... On avait évoqué dans une émission que nous avons faite, on évoquait les problèmes de l'Itourie avec le Rwanda et l'Ouganda qui avaient une fâcheuse tendance à les prendre du minerai de l'autre côté de la frontière et l'exporter depuis chez eux. Est-ce que, justement, la valorisation de ces terres, l'intérêt qu'ont les pays et les compagnies minières, pour ces terres, ne risquent pas de provoquer, dans certains cas, à votre avis, vous qui connaissez parfaitement le sujet, est-ce que ça ne risque pas de provoquer des troubles à l'envie jusqu'à des guerres ? Je ne saurais vous dire si demain, nous serons assez sages pour éviter ce type de situation-là. Donc, c'est difficile pour moi de vous répondre. Il ne faudrait juste pas que l'histoire se répète. On sait que certaines guerres ont pu être déclenchées au XXe siècle pour l'accès à cette ressource stratégique qu'était le pétrole. Encore une fois, je ne pense pas que la transition énergétique soit un progrès moral. Je ne pense pas. C'est un besoin presque technique d'évoluer, d'éviter la dégradation de l'environnement, mais d'un autre côté, ce n'est pas... Elle n'est plus entre les mains des militants, des rêveurs, de ceux qui peut-être... Ah oui, c'est sûr. Elle est entre les mains du business. Je ne suis pas anticapitaliste pour un sou, mais elle est entre les mains du business. Ce sont les mêmes procédés, pas de production, mais c'est toujours de l'extractivisme, il est toujours question de marge de profit, payer les actionnaires, sécuriser les ressources, créer des emplois et payer le moins d'impôts possible. Ce sont les mêmes logiques qui étaient celles du monde des hydrocarbures et qui sont en train d'être transposées au monde de la mine par les mêmes opérateurs. Parce que Total fait aujourd'hui de la transition énergétique. Et parce que tous les grands opérateurs classiques qui ont dominé le monde des hydrocarbures au siècle passé sont les mêmes qui aujourd'hui investissent dans la transition énergétique. Donc je ne vois pas de progrès moral. Et donc, une fois que je vous ai dit ça, les conditions potentielles de conflits n'ont pas changé. Elles sont toujours là. Juste un exemple, Alain Juillet, je sais qu'il y a un peu dépassé, mais tellement intéressant. Le lithium afghan. L'année dernière, les Américains partent, Kaboul chute. Et là, tout d'un coup, au milieu de l'été, je me rappelle, entre le 15 et le 30 août, je suis débordé d'appels de médias qui me disent « Mais alors, le lithium, il y en a des quantités absolument colossales en Afghanistan. La Chine commence à s'y intéresser. Et là, effectivement, on a commencé à regarder un petit peu les réserves. Il y en a plein. Enfin, plutôt les ressources, d'ailleurs. Les ressources, c'est ce qui est potentiellement disponible. Les réserves, c'est ce que l'on peut extraire à des coûts acceptables. Et puis, en fait, les Chinois commencent à s'intéresser au lithium afghan. Toujours cette logique d'approvisionnement en amont. Et en fait, in fine, ce que je me rends compte, ce dont je me rends compte et ce que je dis, d'ailleurs, à mes collègues journalistes et ce que je vous dis à l'un juillet, c'est qu'on est en train de se dire quoi, là ? On est en train de se dire qu'on va financer les talibans pour aller extraire l'or blanc de la transition énergétique pour reler en bagnole électrique. Mais il y a un siècle, on faisait quoi ? On a financé l'islam mohabite pour aller extraire de l'or noir pour aller dans des grosses bagnoles thermiques. Donc, on est en train de faire exactement la même chose. Et on est en train de se dire tranquillement qu'on va juste changer de ressources, financer les mêmes tarés pour aller rouler dans des bagnoles toujours plus grosses. Donc, il n'y a pas de changement moral. Il n'y a pas de progrès moral avec cette transition énergétique. Donc, je reboucle sur votre question de guerre. Tout est possible. Alors, j'ajouterais, pour l'exact, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. J'ajouterais que, en plus, les talibans devraient soutenir les Ouïghours, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, vous remarquerez que dans le cadre de l'accord entre talibans et chinois et pour le lithium, on oublie complètement le problème Ouïghours. Les talibans n'ont pas fait un seul commentaire sur ce problème. Ce qui montre bien que vérité ici, totalement différent ailleurs. Chacun interprète à sa manière. Et on devrait méditer un petit peu sur ce qui se passe effectivement avec, dans le cadre des terres rares et des métaux rares, ce qui est en train de se passer entre les talibans et les chinois. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, on voit bien que c'est dans quelque chose qui nous échappe en partie et sur lequel on fait des déclarations. Alors, l'Europe fait des déclarations de tous ordres. Mais en définitive, l'Europe est complètement en dehors. Parce que si on regarde bien tout ce qu'on vient de dire, l'Europe est complètement en dehors de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est quand même terrible. Il va falloir qu'on... Peut-être qu'on se reprenne, mais en tout cas, est-on capable de se reprenner ? Ça bouge. Ça bouge à bien des égards. Directive batterie, ou règlement batterie, pardon, qui va être passé probablement d'ici la fin de l'année, qui implique notamment, qui enjoint les entreprises à mieux recycler, à utiliser des matériaux recyclés dans les batteries. Je pense également à... Alors, il y a la loi Pacte en France, mais en Europe, à l'échelle de la Commission européenne, les devoirs de diligence qui vont être imposés aux entreprises, qui vont devoir, en amont de leur chaîne de valeur, vérifier dans quelles conditions les minerais ont été extraits. Est-ce que ça a été respecté de l'homme et de l'environnement ? C'est objectivement un progrès. Il y a un travail progressif de transparence sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a également une diplomatie minérale qui... Moi, je suis très commission et pro-européen quand je vois ce que l'Europe a fait ces 10 dernières années sur ces questions-là par rapport à la France. Ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que ce qu'a fait la France. La Raw Material Unit, l'unité de matière première qui dépend de la DigiGrow, l'unité croissance de la Commission européenne, elle a travaillé sur une diplomatie minérale à l'endroit du Groenland, à l'endroit également des pays d'Amérique latine. Moi, j'ai été consultant pour la Commission européenne sur leur diplomatie minérale en Amérique latine. Je l'ai avec eux en Argentine pour rencontrer leurs homologues sud-américains. Il y a ça aussi, cette diplomatie minérale qui existe là. Il y a la question aussi de l'éducation des jeunes générations à ces métiers de la mine. Ils veulent tous travailler dans les microprocesseurs, le métavers, les NFT, les crypto-monnaies. Mais on leur dit, mais à la base, les métaux, il n'y a plus personne pour travailler. La fiche de poste est beaucoup moins excitante. Mais donc, il y a aussi un travail de la Commission européenne avec des universités qui sont d'été, qui sont organisées par la Commission européenne pour expliquer que la mine, ce n'est pas forcément horrible. La Commission européenne travaille à faire de la mine une industrie acceptable. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que les résultats sont idéaux. Mais voilà, l'Europe, effectivement, avait pris conscience de la chose, mais le sujet n'était pas politisé. Il restait, ça restait une affaire de bureaucrates et de technocrates européens, certes passionnants en en parlant avec eux, mais le sujet n'était pas politisé. Là, ça devient un peu plus politisé. On entend Thierry Breton, commissaire européen, en parler. Ursula von der Leyen, comment ça se s'agir du sujet. Ma réponse est mitigée. Ils n'ont pas rien fait au niveau de la Commission européenne, mais évidemment, on est très en deçà de ce qui aurait été attendu pour prendre le tournant de la transition énergétique, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et avant de parler de rouler vert, de savoir comment est-ce qu'on va sécuriser les ressources. Je crois que c'est sur cette conclusion, si on peut dire, qu'on va conclure, parce que vous avez été très précis dans cette dernière réponse. ça me paraît très important, parce que, comme on l'a dit, les terres rares et les météorales ont une importance majeure dans le monde actuel, le monde industriel, le monde post-industriel, sur l'évolution du numérique qu'on évoquait tout à l'heure, dans toutes ses facettes, et pour la transition écologique, bien entendu. Or, il faut qu'on soit au cœur, l'Europe doit être au cœur, la France aussi, la France, malheureusement, elle a pris pas mal de retard, mais espérons qu'avec l'Europe, on va quand même se reprendre, parce que pour le moment, comme vous l'avez très bien montré, d'un côté, on a une Chine qui est dominante et qui fait tout pour le RSC, c'est clair, et de l'autre côté, on a des États-Unis qui, dans ce domaine-là, n'ont pas pris le train au bon moment, et sont à la traîne derrière les Chinois. Merci d'être venu et nous rendre visite. Merci d'avoir éclairé, je pense, les auditeurs sur des domaines qu'on connaît mal, alors qu'ils sont majeurs aujourd'hui, nous donner des explications aussi bien sur le numérique que sur les terres rares. Merci pour votre invitation. Eh bien, effectivement, encore une émission avec un sujet, des analyses et des échanges rares, si vous permettez, de finir là-dessus. Vous êtes, bien évidemment, toujours très nombreux à réagir à nos émissions et on vous en remercie. Et pour continuer à avoir ce lieu d'échange assez exceptionnel et permettre à notre ligne éditoriale, qui est complètement indépendante, de continuer et de vous informer, je vous donne rendez-vous sur Tipeee pour nous soutenir dans cette démarche. Merci et à bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite, vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada